Je donne les noms des gens dont je touche les mains. Mais ces gens, vous ne les voyez vraiment pas ? Ah non, bien sûr que je ne les vois pas. France 3 tourne à Marseille pendant 23 jours, une fiction de 90 minutes. La voyante existant déjà sous la forme d'une pièce de théâtre d'André Roussin. Aujourd'hui, c'est une grande dame toujours active qui interprète le rôle principal, Ligne Renaud. La voyance, c'est quelque chose qui reste vraiment intriguant, à la mode encore aujourd'hui. Tout le monde consule des voyantes, que ce soit un chef d'Etat, que ce soit quelqu'un qui a perdu son boulot, ou quelqu'un qui veut trouver l'amour auprès d'une jeune fille ou d'un jeune homme, etc. Même si cette loi était adoptée... Cette histoire oppose le monde de la voyance et l'ordre des médecins, qui n'accepte pas vraiment les prédictions de ces personnes, que beaucoup consultent. Ligne Renaud joue ce rôle pour la première fois dans sa carrière. La spécialité de cette voyante, c'est qu'elle entend. Elle entend. Elle entend les choses qui vont se passer. Et donc, elle a toutes ses copines autour d'elle, chacune avec leur personnalité. C'est celle qui voit les boules de cristal, l'autre qui entend les morts parler aux vivants. Et c'est une équipe dont je suis très bien entourée. C'est le premier jour de tournage. Ah ben voilà. Et je suis ravie que ce soit à Marseille. Ravie. Vous avez beaucoup de souvenirs d'ailleurs. Oh mon Dieu, il faudrait beaucoup de temps, très long pour vous raconter tous les merveilleux souvenirs que j'ai ici à Marseille. Une fiction qui sera diffusée sur France 3 avant la fin de l'année. De là-bas, t'as passé les autres parts. Voilà. Voilà.